Donc au lieu de prendre une partie des citoyens même s'il y a des minoritaires pour des ennemis, il vaut mieux les prendre pour des partenaires. Tu dis les situations de confronde et collaboration et vous pensez que la collaboration c'est un futur, un access futur. Est-ce que vous expliquez, je dis une phrase que j'adore, la technologie n'est pas bonne, n'est pas mal, mais n'est pas neutrelle. Oui, c'est trop intéressant parce qu'il est une question de, c'est une bonne technologie mais j'ai utilisé, c'est un moyen, la technologie c'est comme tous les autres moyens, la parole par exemple, la parole, on ne peut pas dire la parole elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est l'usage de la parole qui peut être bon ou mauvais. Si je parle une langue, c'est l'usage de ma parole qui peut être bon ou mauvais, c'est la même chose pour la technologie, la technologie reste un moyen, c'est son usage qui peut être bon ou mauvais. Donc selon l'orientation, tous les moyens, tous moyens qui existent à travers le monde, c'est un moyen qui peut être bon selon l'usage ou qui peut être mauvais. Donc la technologie c'est la même chose, elle obéit à la même règle. Si, c'est pour ça qu'il y a la cybercriminalité, c'est parce qu'il peut y avoir des crimes à base de moyens technologiques. Parce qu'on peut parler avec un concept de cybercriminologie pour le stade, si vous confrontez le stade, j'ai confronté le stade parce que je pense qu'un fruit de la technologie open source, et l'Argélien stade est fait en forme de cybercriminologie avec moi parce qu'il stoppe votre opinion. Oui, mais je parle de cybercriminalité dans l'absolu. Qui peut commettre un crime ? Parlez-moi un technologique, n'importe qui, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être un état. Donc là, c'est dans l'absolu, l'usage de la technologie peut être un usage criminel. Mais qui peut être criminel, ça peut être n'importe quelle personne. Aujourd'hui, je considère que ce que font certaines autorités contre moi et certains groupes, c'est des actes que je peux qualifier d'actes criminels. Mais il y a aussi des gens, des personnes qui commettent des actes criminels contre d'autres personnes, ou même contre l'État. Donc, hacker des comptes de banques, hacker des agences d'État, ou même l'État qui peut hacker des personnes, tout ça, ça constitue de la cybercriminalité. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs niveaux de solidarité. Et la solidarité internationale est très importante. Parce que dès que vous avez les représentants de l'État qui sont vos adversaires, en ce moment-là, les institutions d'État elles-mêmes, elles deviennent presque inefficaces. Parce qu'elles ne peuvent pas condamner leurs semblables. Et à partir de là, l'opinion internationale, ou la communauté internationale, devient intéressante comme arbitre, ou alors même comme observateur dans cette histoire, qui va obliger les représentants de l'État à se comporter conformément, au moins aux conventions internationales, et même aux lois internes. Donc, dans cette histoire de cybercriminalité, le rôle de la communauté internationale, il est de premier ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à bon sens, combattre la cybercriminalité seul, que ce soit l'État ou que ce soit les individus. Pour combattre la cybercriminalité, on a besoin de la participation de la communauté internationale. Au moins pour une chose, avant qu'il y ait les moyens technologiques, le thème technologique, la question du lieu du crime n'était pas posée. C'est-à-dire qu'on pouvait commettre le crime, la personne qui commet le crime, elle a besoin d'être présente sur le lieu du crime physiquement. Maintenant, avec les moyens technologiques, vous pouvez être dans un pays et commettre le crime par les moyens technologiques dans un autre pays. Oui, oui, c'est... Et donc, ne serait-ce que pour ça, le... Comment on appelle ça ? L'endroit, le lieu du crime. Là, il devient... Ça prend une autre dimension. Je peux être en Algérie et commettre un crime en Afrique du Sud. Oui. Alors, quelle loi peut être appliquée pour moi ? Est-ce que la loi algérienne ou la loi de l'Afrique du Sud ? Je suis censé avoir commis le crime en Algérie ou en Afrique du Sud ? Donc, ne serait-ce que pour traiter cet élément du lieu du crime, nous avons besoin de la collaboration de toute la communauté internationale. Il y a une question pour un monde transnationale. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Elle est trop intéressante. Oui, 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 oui. OK. Je ne peux parler avec vous tout le moment. Je ne pense qu'à autre question. Parce qu'on abordait les cybercriminalités, les situations de nouvelles technologies, Life, très importante. Il y a une question. Web, les technologies, on dit qu'il est Facebook, YouTube. Maintenant, on est à l'a. On pense qu'il est 4.0, 5j. Les 40 situations. C'est le présent et le futur. Et la carte, j'explique bien. On est à une situation qui est là. Quatre révolutions industrielles. C'est l'automatisation de tous les processus mécaniques. Oui ? Oui. Elle est un concept beaucoup d'abstract. Oui. Mais elle est un concept que vous dit à moi que je poste à Facebook. Il y a beaucoup de commandes. Qui versus me. Oui. Et c'est là, l'automatisation. L'automatisation. Oui. Donc, on est, par exemple, je peux payer un algorithme à Instagram ou Facebook qui fait commente de votre commentaire automatique. Oui. À chaque fois qu'il y a un mot qui paraît. Concentré. Exact. Et concentré à vous. Je vous poste. Oui. OK ? Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pense ou qu'est-ce que vous comprend de la situation 4.0 ? Ou, euh, la question c'est, how do you fight, how can you fight this 4.0, or how can you use it for your benefit ? Comprends ? Oui, je comprends. Moi, je ne suis pas spécialiste dans les technologies. Moi, je suis. Oui, oui. C'est pour vous. Pour répondre, je fais complémentaire. Pour moi, c'est trop intéressant parce que vous, « User Experience », tu es un usur de la technologie. Et c'est fascinant. Facilement. Oui. Puisque je suis consommateur de la technologie. Donc, mon comportement, c'est quoi ? C'est d'être à l'écoute des développements. Et je sais que je fais confiance. Comme il y a des gens qui inventent des situations comme ça, il y a d'autres qui inventent des situations pour faire face. Donc, c'est très important d'être en contact. Par exemple, je sais qu'à Frontline, ils ont des experts qui font des formations pour vous apprendre comment vous défendre de ces... Ah, ok, ok, ok. Régulièrement, ils font des formations. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la communauté internationale, c'est le refuge. C'est-à-dire, nous avons actuellement deux blocs. Ceux qui inventent des équipements, enfin des technologies, et ceux qui vous apprennent à vous protéger de ces technologies, à la limite, à bien les utiliser pour vous. Donc, moi, je fais confiance au groupe d'experts qui est là pour nous apprendre. J'ai fait une formation, ça remonte à deux ans et demi. Déjà, qui m'a appris beaucoup de choses, comment protéger mon contre-fils. Alors, vous voyez, jusqu'à présent, je me protège avec des techniques de protection qui remontent à 2016. Donc, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, dans ce sens, je pense que personne ne peut stopper l'évolution. Mais, il serait intelligent d'apprendre à maîtriser cette évolution pour le service de chacun. C'est-à-dire, je reste, moi, un consommateur. Je fais appel à des techniciens, j'ai des amis qui sont électroniciens, qui sont informaticiens, qui m'expliquent certaines notions et je suis intéressé par des formations régulières comme ça. Quand j'ai du temps, quand j'ai les moyens de me déplacer, d'aller ou de recevoir des gens ici qui nous donnent quelques aspects, comment nous protéger de ce genre de problème. Ok, ok, ok. Il est trop intéressant d'idée. Oui, 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 parce que pour vous, votre génération, je suis un... Je ne suis pas, je suis un natif digital laboral. Je m'appelle, mais mon pupille sont natifs digital. Mais tu n'es pas natif digital, tu es analogue. Donc, il est trop un challenge pour vous d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre avec formation, avec online, pour ces nouvelles technologies. Ok, je pense que c'est tout pour le moment, si vous voulez. Oui. C'est très intéressant. Si j'ai fait autre question que j'ai retourné à l'hôtel, j'ai pregunté à vous, si c'est bon. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, parce qu'il est une... Je suis retourné à l'Espagne, j'avais étudié toutes les testimonies et construit avec mon pupille l'installation et tous les enjeux. Je pense qu'il est une bonne question, beaucoup d'autres choses que je peux parler avec vous. Mais c'est tout pour le moment. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Et bienvenue. Merci. Merci. Ok. Stop. Now, 34 minutes, c'est très bon. Beaucoup de... ... ...